A Saint-André de Seignans, la présidente de la communauté de communes, le président du département et le sous-préfet de Mont-de-Marsan ont posé la première pierre du futur pôle de solidarité et de santé du Seignans. C'est le pôle de solidarité et de santé du Seignans, puisqu'il y a plusieurs fonctions à ce nouveau pôle qui va sortir de terre prochainement. A la fois donc solidarité, puisqu'on aura une salle d'accueil pour les bénéficiaires de notre Siasse, salle d'accueil et de loisirs et de détente gérée par le Siasse de la communauté de communes. Il y aura des logements adaptés pour les seniors sur deux étages, donc huit logements sociaux pour des petites retraites, pour des seniors qui habitent le territoire. Et enfin, un pôle de santé, puisque des professionnels de santé vont trouver leur place dans les espaces du rez-de-chaussée, aménagés pour pouvoir à la fois accueillir les patients et coopérer sur des espaces communs. Ce pôle de solidarité et de santé sera érigé au centre du village de Saint-André de Seignans pour permettre aux communes de l'intérieur du territoire d'en profiter. Alors, Saint-André a été choisi puisque dans les communes de l'intérieur, donc l'offre de santé est moins importante que sur les communes, bien sûr, de la côte ou de l'intérieur. Je pense à Saint-Martin de Seignans. Et donc, ce pôle de santé permettra l'installation de médecins, d'infirmières, de kinésiologues, d'ergothérapeutes. Donc, un pôle de professionnels de santé qui seront à l'écoute des besoins du territoire, à la fois de Saint-André de Seignans, mais plus largement de toutes les communes du Seignans. Afin de pouvoir installer ce pôle sur son territoire, le Seignans a obtenu le soutien de plusieurs partenaires. Ce pôle est possible parce qu'effectivement, nous avons fait de la réserve foncière. Ça a été rappelé dans les discours tout à l'heure, mais parce qu'aussi, on a réussi à convaincre des co-financeurs de nous aider à monter ce pôle de santé et de solidarité. Je pense à l'État dans le cadre du contrat de relance de la transition écologique, le fameux CRTE, mais aussi donc le conseil départemental avec une co-maîtrise d'ouvrage avec XL Habitat. Donc, c'est vraiment la conjonction de toutes ces forces qui permettent l'émergence de ce pôle de solidarité et de santé. Un pôle qui devrait être inauguré en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada